Salut Mouf, je suis là pour l'interro là, j'ai l'impression de revenir en cours là, c'est Jérémy Nadeau. C'est quoi je vais le mettre déjà ? Au moins ça j'ai la réponse. Je mets Nadeau Jérémy comme quand j'étais en cours ou pas ? Ouais j'ai fait Nadeau là. On te donne une boîte avec tous les objets que t'as perdu dans ta vie, qu'est-ce que tu cherches en premier ? Je crois que je cherche ma carte Pokémon que j'ai perdu quand j'étais petit. Ça, ça a laissé une grande part de vide dans mon cœur. Quel super pouvoir ? Attends, petit 2, c'est important de noter les questions. Quel super pouvoir n'aimerais-tu pas avoir ? Je crois qu'au début j'allais dire, j'aimerais bien pouvoir me téléporter, mais en fait, moi ce qui m'énerve dans les... Ce qui m'énerve, c'est faux, ça m'énerve pas du tout. Dans les gens qui se téléportent, c'est qu'ils se téléportent avec leurs vêtements. Comment ça mon ref ? Et je pense que la vraie téléportation, tu ne gardes pas tes vêtements, donc je ne veux pas me téléporter, voilà. Qu'est-ce que tu remarques en premier chez quelqu'un ? Les yeux, parce que les yeux disent tout. Regarde. Si je te dirais, je suis super content de te voir, très content. Ça fait vraiment plaisir. Vraiment, t'es quelqu'un que j'aime. Tu vois, là ça ment. Bon, là, il y a un truc qui se passe, il faut attention aux yeux. Watch the eyes. C'est quoi ton mot préféré ? C'est intéressant comme question, c'est un petit cadre. Moi, j'aime beaucoup le mot rotule. Rotule, c'est drôle. Bulbe. Et Danemark aussi, j'aime bien. Danemark, c'est drôle. Quel est le son que tu écoutes le plus en ce moment ? Oh, j'écoute énormément. Magnum de SCH. Je l'ai vu en concert SCH à... J'allais dire Bercy, mais c'est à l'Accor Arena. Oh là là, c'était bien. Oh là là, SCH, c'était bien. Vive Marseille. Je me sentais un peu Marseillais quand j'ai regardé le concert de SCH. C'est quoi ta recette de la flemme ? Le plat que... J'ai toujours la flemme de cuisiner, donc ça va être énormément de recettes de mon quotidien. Le plat que tu prépares quand vraiment t'as pas trop d'idées. Je crois que je fais des salades. Genre salade mozzarella tomate avec des petites olives. C'est un peu une salade du sud ou quoi ? Quelque part avec peut-être un peu de jambon de pays genre. Quel a été ton plus gros bide sur scène ? Celui-là, il va me hanter toute ma life. J'étais à Besançon. On devait jouer entre 8 et 10 minutes. Moi, c'était au tout début. Et j'avais que 8 à 10 minutes de texte. Et ça a été un bide. C'était il y a genre des années. C'était un bide terrifiant. J'ai passé 8 minutes de solitude. C'était vraiment, vraiment, vraiment terrifiant. C'était quoi ton rêve le plus bizarre ? Quand j'étais petit, je rêvais que des sorcières me mettaient des ongles dans le dos. C'est fou et ça n'a aucun sens ce rêve. Normalement, tu peux trouver un peu de sens. J'ai pas de sorcière et j'ai pas des gens qui ont des ongles longs dans ma vie. Vraiment, ça n'a aucun sens. C'est vraiment mon rêve le plus bizarre. Est-ce que maintenant, tu sais utiliser ton body language doublé d'une attitude funny coquie sans pour autant lâcher like contact et enchaîner sur le ciel open air avec ton wingman ? Et oui, c'est une réplique d'une vieille vidéo sur la drague. Il faut sais bien d'utiliser son body language doublé d'une attitude funny coquie. Vraiment, j'écrivais des trucs. J'avais chopé ça sur internet dans des trucs conseils de drague. Regardez bien ses réponses. Il y a toutes les réponses à toutes les questions que vous avez. C'est très important de bien lire ce qu'il y a marqué sur cette feuille. Merci. C'était une belle interro... Il faut mettre la date, je crois, pour l'interro. Merci. Merci. A bientôt. Merci. 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 Merci.